La question de la prise en compte de l'environnement et l'émergence de la thématique du développement durable remonte à quelques décennies en arrière. La conférence de Rio en 1992 illustre la progression de cette thématique à l'échelle globale. Les ports, conscients de leur part de responsabilité, ont aussi un rôle à jouer dans l'actuelle nécessité de transition énergétique. Quand ils regardaient les opérations, ils regardaient la qualité de l'air, parce que c'est ce qui affecte les gens qui vivent à l'extérieur de la porte immédiatement. Sulfur, nitrogen et d'autres emissions, fine-dust, etc. CO2 est un autre facteur qui, aujourd'hui, a été très important pour l'importance de la COP21 en Paris, où tous les gouvernements ont signé pour réduire les émissions globales. Chaque industrie doit contribuer, et cela signifie aussi la industrie et la logistique industrie. Ce qui va se passer à l'année 2018, c'est que l'IMO, l'International Maritime Organization, en Londres, va se faire un stratégie pour réduire les gâtes de l'agriculture de la barre de l'agriculture, pour réduire les émissions de la barre de l'agriculture de la barre de l'agriculture de la barre de l'agriculture à 50%, en comparant à 2008, à 2015. On voit qu'en Europe, mais aussi dans le monde, que pour mettre en œuvre les accords de Paris, que c'est souvent les villes qui vont un peu en avant, qui sont les précurseurs un peu. On voit qu'il y a déjà beaucoup de grandes villes qui mettent, eux, des buts déjà d'être carbon-free en 2030, en 2050. Plutôt que leur gouvernement national, parfois. Et donc là, la relation ville-port est très importante. On voit que dans le passé, peut-être que le port avait une réaction vis-à-vis de la ville, où on doit se défendre vis-à-vis de la ville quand on veut se développer, on doit voir que c'est accepté et tout ça. Alors que maintenant, le port peut faire des choses positives aussi pour la ville. Parce que aussi bien un port est très important dans l'approvisionnement de l'énergie, de l'énergie classique, disons, mais elle jouera aussi, et elle joue et jouera encore, un rôle très important aussi dans l'approvisionnement des énergies renouvelables, dans tout ce qui va dans le sens de cette décarbonisation. On se rend compte que dans le cadre de tout ce qui peut être mis en avant pour réduire les impacts et les nuisances qui peuvent être occasionnées par des stationnements de navires, qu'ils soient en territoire urbain ou même en territoire comme à Fosse. Et pour accompagner les nouvelles réglementations européennes, qui vont sûrement évoluer dans les années à venir, les armateurs doivent mettre en place de nouvelles solutions en matière de propulsion. Une de ces nouvelles solutions technologiques en matière de production de navires, c'est de remplacer la propulsion au fuel traditionnel, même s'il est à basse teneur en soufre, par une propulsion au gaz naturel liquéfié. Il y a des décisions qui viennent d'être prises par des armateurs internationaux, notamment sur la filière des navires de croisière, puisque MSC et Costa ont commandé auprès des chantiers d'un bal de Saint-Nazaire en France de nouvelles unités qui seront propulsées au GNL. Et puis récemment, on a appris que le groupe CMA-CGM avait également passé commande auprès de chantiers chinois de navires porte-conteneurs qui seront eux aussi propulsés au GNL. C'est un passage progressif, mais sans un abandon des industries traditionnelles, d'un mode de schéma industriel vers un autre. Mais les nouvelles industries auront besoin des anciennes. Il y a une synergie qui s'opère entre celles-ci. Nous avons des grandes entreprises ici, comme Shell et ExxonMobil, et elles ont beaucoup de pouvoir et de l'argent, et elles sont grandes, donc elles peuvent faire des changements. Mais je pense aussi que l'innovation est en plus de plus de petites entreprises, et les jeunes, et les plus créatifs. Donc je pense qu'il faut les deux. Il y a plus d'initiatives locales, et quand on voit effectivement la lourdeur sur certaines directives européennes, voire la lourdeur pour, au niveau complètement international, créer un accord comme celui de Paris, il est bien évident que pour aller plus vite, l'initiative locale, qu'elle vienne des citoyens, qu'elle vienne des institutions politiques, qu'elle vienne du secteur économique ou du secteur portuaire, elle est très importante. En ce qui concerne la Smart City, Smart Port, nous avons assez avancé. Nous avons efficienté tous les plantes de condivisionnement et de scaldement, avec grands résultats en termes de risparmi et de diminution de l'émission. Nous avons transformé à LED toute l'illumination de l'espace, avec un risparmé de jusqu'au 67%. Nous avons, au novembre 2015, un impiant fotovoltaico, qui produit le 6-7% de notre fabbisogno, encore à poco, mais un inizio. Et puis, nous avons devenu un polo de la mobilité électrica cittadina, avec 5 stations de ricarica, de qui 2 fastes, très veloces. Et puis, nous cherchons de faire ainsi que tous les sujets qui opèrent pour le service, donc la sécurité et la manutenzione, viagent dans l'area avec des mecs électriques. À Marseille, Hugues Parent, directeur du projet de renouvellement urbain Euro-Méditerranée, évoque le rôle du port dans l'approvisionnement en énergie renouvelable pour la ville. Les deux expérimentations mondiales, qui consistent à utiliser, à aller pomper de l'eau dans le port pour l'utiliser comme source de chaleur ou de froid sur les centaines de milliers de mètres carrés que nous avons créés, c'est la thalassothermie, d'un côté ENGIE, de l'autre côté EDF, ont tous les deux installé, des capacités de pompage qui fait que le port et nous sommes d'ores et déjà solidaires puisque c'est dans le port que commence l'activité et c'est pour alimenter les logements et les bureaux en froid et en chaud que nous nous servons de cette matière première qui est l'eau de mer, et la chaleur de l'eau de mer, le froid de l'eau de mer. Dans la transition énergétique, il y a non seulement la capacité d'avoir de l'énergie moins chère, un milieu maîtrisé, plus responsable, mais il y a aussi la capacité de maîtriser les aspects négatifs de l'énergie, c'est-à-dire les rejets, les effluents, les particules. Donc de ce côté-là, que ce soit le port ou les collectivités locales, il y a de gros efforts à faire parce que nous installons désormais des populations. L'écologie industrielle, qu'est-ce que c'est ? C'est une approche à la fois théorique et pratique, qui cherche à accompagner l'évolution du système économique industriel pour essayer de le rendre compatible avec l'environnement. Donc ça suppose, par exemple, qu'on essaye de minimiser les déchets, notamment en utilisant les déchets des uns comme une ressource pour d'autres, par exemple, c'est ce qu'on appelle les simples industriels, ou on va essayer de substituer aux traditionnels combustibles fossiles des biocarburants ou des biocombustibles, mais qui eux-mêmes ont besoin d'être transportés généralement sur de grandes distances, et là, de nouveau, on voit que les ports sont en train de jouer un rôle majeur, crucial, dans les nouvelles voies de transport des carburants de demain, qui sont en train petit à petit de remplacer les carburants fossiles. Alors, il y a encore l'avenir qui est en train de se préparer. On voit que, comme il y a un fort développement de l'énergie éolienne, et que très souvent l'énergie éolienne consiste en des champs d'éoliennes en mer, et bien les ports sont aussi en train de devenir des lieux où peuvent se construire, s'assembler. Et donc ça, c'est un rôle vraiment nouveau des ports qui est en train petit à petit aussi de monter en puissance. Et on peut voir encore plus loin. On voit qu'il y a des nouvelles filières qui potentiellement peuvent émerger, et je pense notamment à tout ce qui est en train de se préparer autour de l'utilisation du CO2. Il y en a beaucoup, on continue d'en émettre beaucoup. De plus en plus, une des pistes envisagées consiste à capter le CO2 à la sortie des cimenteries, à la sortie des aciéries, typiquement de grandes installations industrielles qui très souvent sont proches d'installations portuaires, et que ce CO2, on peut ensuite le transformer en une substance à valeur ajoutée. Par exemple, on peut le transformer en gaz, en biogaz, si on veut bien, en gaz naturel. Et là aussi, typiquement, c'est le genre d'activité où on a des grands volumes, et où les zones industrielles de type portuaire sont idéalement placées pour faire ce genre, pour jouer ce genre de rôle. Nous pensons que, pendant 20 ans, la industrie de pétrochémique est toujours ici, mais dans un environnement plus plus clean. Enormais, nous prenons à l'assaut, qu'une ou deux affineries, qui peut, peut-être, se rapprocheraient d'un certain temps, et que nous avons beaucoup de landes. Dans ce cas, je pense que nous devons pas utiliser cette construction d'un long terme, pour réel intensif, urban développement, mais nous devons considérer la production d'énergie durable. énergie. Solar énergie takes a lot of space, wind energy as well, maybe in a very far future we give back to some nature. Why not? The ports took the nature, especially in this case in this delta. If the society needs more green areas around Rotterdam, can be a solution as well. It's time for us to take a lot of time, but it's time for us to take a lot of time.